J'ai été contacté par Gallimard, par Hugues Pradier, le directeur de la collection de la Pléiade, qui m'a proposé de rédiger le texte de l'album Pléiade à l'occasion de la sortie des derniers volumes de Comédie. J'ai quand même un peu hésité parce que je sentais que ça allait être un gros travail. Et puis l'idée de passer un an, un an et demi, c'est à peu près à durer un an et demi, de passer un an et demi dans Shakespeare, cerné par Shakespeare, perdu dans Shakespeare, ça m'a ravi. Et je me suis dit que ce sera l'occasion d'une lecture complète de toutes les pièces, de toutes les œuvres, et de faire un voyage dans une œuvre théâtrale que je connaissais à la fois bien et pas bien. Bien parce que j'en avais quand même lu beaucoup de pièces, vu beaucoup de spectacles, mais pas si bien parce que je ne m'étais pas attardé dans un grand nombre de pièces et d'œuvres poétiques aussi, dont certains, je n'avais pratiquement pas lu les grands poèmes, le viol de Lucrèce et Vénus et Adonis par exemple. Je fais des découvertes de pièces à côté desquelles j'étais passé complètement à côté, notamment les dernières pièces, les romances, Périclès, le conte d'hiver, je connaissais bien, mais Symbeline aussi. Et je me suis immergé dans quantité de traductions, dans le texte d'anglais lui-même, dans les commentateurs, il y en a qui sont absolument passionnants, et il y a vraiment de quoi s'y... Donc dans un premier temps, je me suis totalement perdu, à tel point que je me décourageais, j'avais l'impression de repasser Normal Sup pour la cinquième fois, parce que je l'ai passé quatre fois dans les années 80. Donc c'était à la fois un pansomme de... Parce qu'il y avait quand même un travail objectif à faire. Il fallait respecter le cahier des charges de l'album, c'est-à-dire rédiger une biographie. La plupart des albums, c'est une biographie commentée. Moi, je souhaitais partir de quelque chose de très objectif, d'un personnel biographique, d'essayer d'être dans une ligne, entre guillemets, universitaire, si on peut dire, et puis d'aller vers des souvenirs et des sensations, des expériences personnelles. C'est une trajectoire de l'objectif au subjectif. J'ai eu beaucoup de mal à rédiger la biographie, parce que ça me donnait... Je ne me sentais pas légitime au début. J'ai dû dépasser ce sentiment d'illégitimité. Et puis après avoir lu un nombre conséquent de biographies, de livres, je me sentais assez à l'aise pour la rédiger presque d'un trait. J'ai fait ça par petites dissertations, en fait. Et puis, parallèlement à ça, j'écrivais des textes par fragments qui étaient des éclats, des souvenirs de grands... Je me suis demandé comment j'ai découvert Shakespeare, qu'est-ce qui m'a fasciné dans Shakespeare, à quel moment c'est devenu pour moi un auteur très important, plus qu'important, même fondateur, j'allais dire maternel. J'ai l'impression que c'est la langue maternelle du théâtre, Shakespeare, même si c'est en anglais. Pour nous, les acteurs, c'est une sorte de terre natale. Je pense qu'il n'y a pas un acteur qui n'ait rêvé de jouer un jour ou l'autre Shakespeare, et que ça reste le rêve de toute une vie. Donc, je me suis, à un moment, dispersé dans quantité de petits textes. Mais c'est ceux-là que j'ai peut-être eu le plus de plaisir à écrire, parce que ces textes, en tâchant tout simplement de me souvenir d'une représentation, je me rappelle d'Isabelle Huppert, dans Mesures pour Mesures, par exemple, d'autres souvenirs de la représentation me sont venus, en relisant la pièce, d'autres encore, et l'écriture est venue. J'ai eu la sensation, parfois, je ne cherchais pas à saisir, jamais saisir Shakespeare dans sa totalité, ça c'est tout à fait impossible, mais dans des reflets, dans des fragments, en repensant à une toute petite scène, et aussi à des souvenirs d'acteurs, puisque j'ai joué deux spectacles de Shakespeare, Richard II et Hamlet, et à des sensations scéniques, partagées d'ailleurs avec mes camarades du Monde, puisque je continuais à jouer Hamlet pendant que j'écrivais. Donc j'étais toujours entre la théorie et la pratique, et puis aidé aussi par Anne Lemaire, qui était la directrice de la collection des albums, enfin des livres illustrés, et Anne Soto, qui était l'iconographe du livre, qui me proposait quantité de... Donc j'avais aussi une vision très picturale, ça passait par beaucoup de tableaux. Donc à un moment donné, j'ai eu la sensation d'être au milieu de quelque chose de vivant. Avant, au début, j'étais un quelque chose de très ancien, voire de mort, le côté vieille bibliothèque refermée depuis des années, et petit à petit, ces images, ces textes, ces fragments de poèmes, de souvenirs, de quantités de représentations. Le Mnouchkine, en fait, un souvenir fondateur pour moi, c'est les Shakespeare d'Ariane Mnouchkine. La sensation que Shakespeare n'était pas, comme dit Peter Brook, pas simplement une vision du monde, une interprétation du monde, mais le monde lui-même, la réalité, faisant concurrence à la réalité. Et j'ai eu ce sentiment-là, c'est comme quand on finit un grand cycle romanesque sur la recherche du temps perdu ou les mémoires de Saint-Simon. Pour peu que vous ayez à peu près tout lu, quelque chose d'un temps historique, poétique, philosophique, vous est donné. C'est une sensation extrêmement vivante. Les personnages ne sont plus simplement des figures de papier. Ils deviennent des présences à la fois extrêmement vivantes, énervées, néanmoins fantomatiques et changeantes, constamment changeantes. Et cette sensation-là, elle est très émouvante et j'espère que le livre en rend un tout petit peu compte, en donne une sensation vivante de ce monde de... C'est la métamorphose incarnée, Shakespeare. C'est tout échangeant. Il n'y a pas un personnage fixe, contrairement à la comédie classique française, où la grandeur du personnage est d'être fixe, enfermé dans son caractère. L'avare est avare du début à la fin de l'histoire. Dans Shakespeare, Hamlet entre, il n'est même pas celui dont on entend parler. Il est déjà un autre. Chaque scène le transforme jusqu'à la mort. Ce flux, ce flux de conscience, ce flux d'action, ces contradictions multiples, parce que finalement, l'idée de Shakespeare, l'idée géniale de Shakespeare, c'est de créer un monde contradictoire, d'alterner la prose, la poésie, le personnage noble, le personnage ignoble, le bouffon, le roi, et de ne jamais décider qui a raison, de ne jamais choisir, de ne jamais se prononcer. Il n'y a aucun jugement de Shakespeare porté sur son œuvre lui-même. Il n'y a aucun personnage qui vient donner la morale. Il n'y a pas de morale de l'histoire. C'est là où c'est un... C'est en ça d'ailleurs qu'il reste toujours subversif et curieusement qu'il épouse toutes les époques. Même encore aujourd'hui, je vois un jeune metteur en scène pour comprendre ou raconter notre monde aujourd'hui tel qu'il est. il aura 8 fois sur 10 envie, tôt ou tard, de lire notre monde à travers l'œuvre de Shakespeare. C'est un constat. C'est miraculeux, c'est vertigineux, c'est un fait. Shakespeare est là probablement plus existant que nous tous, plus vivant que nous tous. Ceux qui me sont le plus proche, peut-être le plus cher aujourd'hui, c'est évidemment Richard II et Hamlet parce que je les ai joués, parce que c'est des heures de travail et que j'ai fini par m'y sentir bien. Il y en a... Il y a Henri VI, il y a... Fest dans la nuit des rois, ce bouffon, ce clown très étrange, et il y a Prospero dans la tempête. Peut-être un jour, j'aimerais jouer Prospero de la tempête. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada